Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTC. En provenance de Kasubalessa, dans le Nukatara, le chef d'État, Félix Antoine Siké-Tchidomo, est arrivé dans l'arrêt à Koumézi, dans la province du Yolalaba. Et devant une violence, le chef de l'État a tenu un meeting populaire pendant 15 minutes, au cours duquel a loué les efforts du gouvernement provincial à pouvoir transformer cette province issue du démembrement du Nukatara. Il a ensuite souhaité un secondaire au cours de cette rencontre populaire. Voilà. Et en marge de son séjour dans la province du Nukatara, le Nukatara, Félix Antoine Siké-Tchidomo s'est adressé à la population. Kasubalessa, lors d'un meeting populaire, le chef de l'État a évoqué des actions du Compromis. Le chef de l'État a visité la présence Kasubalessa, vigilance, patriotisme, majeur commentaire. Une foultitude, un débordement, un déferlément. Kasubalessa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ses habitants se sont donnés rendez-vous sur ce terrain où le gouvernement de la nation en visite pour inaugurer des infrastructures devra s'adresser à eux. Kasubalessa s'apprécie de se tourner une voiture de l'État. A l'arrivée des scores présidentielles, la foule des Chénis a réservé un accueil triomphal au président de la République et à la Première Dame. Introduit par le gouverneur de province du Okatanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Chilomo, a débuté son adresse par des mots de remerciement. Je suis Zaka Sumbasa pour apprécier les actions réalisées, a indiqué le président. Il a par ailleurs apprécié les jeunes à suivre et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule fois. Le commandant suprême a nous soutenu. Le commandant suprême a nous soutenu. Le commandant suprême a nous soutenu. Je vous remercie sa gratitude envers les patriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les vêtements de nos ennemis. Médicule terminée, le cortège présidentiel noyé dans la foule a eu du mal à se frayer un chemin pour poursuivre son itinérance dans d'autres contrées du Okadonga. Le chef de l'État dans cette partie du pays inaugurait des ouvrages d'intérêt communautaire à la douane de Kachmbalessa. Ce mardi n'était pas des tours et peaux pour le couple présidentiel. La série d'inauguration de Kachmbalessa a concerné ces jours d'abord le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenants dans les opérations douanières dans la direction générale des douanes assises, DGDA, Kachmbalessa. La modernisation de ce poste frontalier permet à la célérité de l'entendement des dossiers douaniers et une accélération de la vitesse des rotations des véhicules a fait savoir les directeurs généraux DGDA. L'honneur est donc revenu au garant de la nation d'inaugurer ces nouveaux bâtiments. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1 500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement long de 8 km construite en béton armé. Ce projet du parc sec de Kachmbalessa vise à créer aussi une structure d'accueil et des facilitations pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe Massa Dessalam, Bera, Durban. A 135 km de Kachmbalessa, dans la bourgogne de Loukangaba, dans le territoire de Sacania, le chef de l'État, Félix Chiseké, est venu présider la cérémonie d'inauguration du port sec de Loukangaba. Des discours ont été prononcés et d'après l'agence congolaise de grands travaux, ce port sec de Loukangaba va décongestionner la douane de Kachmbalessa, déjà saturée par le nombre de tracts complètes, s'étend sur une superficie de 100 hectares. Les bâtiments principaux, à nouveau, appris tous les services d'inspection douanière de Loukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Le premier citoyen du pays a été par la suite invité à couper le ruban 5 pour inaugurer ses bâtiments et dévoiler la plaque commémorative. Une visite du bâtiment a permis au chef de l'État d'apprécier la réalisation, fruit d'un partenariat public-privé matérialisé pour la partie chinoise JAO internationale. Ces grands complexes comprennent des parkings d'une capacité de roue de la plaque pour le trafic transfrontalier et à l'importation comme or. La chose créée en 1987, l'inspection générale des finances, GEF, totalise aujourd'hui 36 ans d'existence cette année. C'était une occasion pour Jules Aguette de mobiliser et réarmer ses troupes verts de nouveaux défis et les meilleurs agents de GEF ont été gratifiés. Imager Baurantat. Le gouverneur de la balance du CASA et Réoriental, Julie Kalimakabo, est passé ce lundi d'octobre à l'inspection générale des finances pour s'enquérir de la situation des financements au profit de projets et travaux routiers dans sa province. Étant donné qu'à ces jours, certains programmes financés par le FPI sont à l'arrêt. Pour le cas du FPI, je ne sais pas ce que c'est bloqué. Et on accuse le GEF en disant que c'est le GEF qui bloque tout. C'est parce que c'est là qu'il n'a, c'est que moi, c'est que le GEF, il n'y a rien de plus. Il reste qu'il y a maintenant, vérifier. Lors de leur échange, l'inspection générale des finances a donné à madame le gouverneur l'information selon laquelle les projets ont déjà bénéficié d'un financement à hauteur des 56 millions de dollars américains et les derniers décaissements remontent du 15 septembre et s'élèvent à 27 millions de dollars américains. Pour l'inspection générale des finances, il est incompréhensible que les travaux dans cette province connaissent un arrêt alors qu'autant d'argent a été débloqué par le FPI au profit des dix projets. Voilà pourquoi la direction de l'inspection générale des finances a résolu d'envoyer d'ici une semaine une mission d'évaluation pour tout le projet fidé par le Fonds de promotion de l'industrie. Après le curage du pont Bouchiba dans la rivière Makelele dans la commune de Kintambo, les habitants du quartier Lissala lancent un SOS et demandent l'intervention des autorités pour que la rivière soit bien dressée et qu'ils suivent son cours normal afin d'éviter les catastrophes lors des fortes pluies. Il y a déjà deux mois, les habitants du quartier Lissala dans la commune de Kintambo avaient lancé un cri d'alarme aux hôtes d'autorité de la ville de Kinshasa pour le curage du pont Moujiba. J'étais sur la rivière Makelele. Diffusé sur nos antennes, les habitants du coin avaient exhorté le gouvernement provincial à prendre leur responsabilité. Ce qui a été attendu, le pont Moujiba vient d'être debouché et curé. Nous sommes contents car le gouvernement a attendu notre demande et la rivière vient de le curer. Nous disons merci. Par contre, un nouveau SOS est lancé par les mêmes habitants de ces coins. En fait, suite aux travaux de curage qui ont eu lieu, l'eau de la rivière stagne et découle différemment car le lit de la rivière a été modifié et rétrécié pendant les travaux de curage. Comme vous savez, nous sommes salés à mort et c'est que nous sommes suivis à mort. Après l'exécution des travaux, il y a toujours un sujet. Ceux qui devaient appeler une solution ont fini par créer un nouveau problème. L'eau ne coule pas correctement dans le sens normal. Elle va dans le sens opposé. Nous demandons qu'on puisse aller au début des raisons qui y a encore une vie de la rivière. Le sens d'évacuation des eaux de la rivière a également été dévié, les eaux poulant à l'opposé de la direction adéquate. Notre espoir était que la rivière reprenne son cours normal de façon tout à fait naturelle. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ? On a dévié la rivière, au lieu de descendre vers Kinsuka, la rivière monte vers là d'où vient le fleuve Congo. Ça veut dire quoi ? Les eaux du fleuve remonteront sur la rivière Makerele et nous connaîtrons des dégâts pires encore que ce que nous avons déjà connu. Nous voulons que l'environnement soit respecté. Nous voulons que l'habitat soit respecté. Ce qui est en train d'être fait ici ne va absolument pas dans le sens du bien, ni de l'environnement, ni de l'habitat, ni de notre propre bien-être, nous, la population. La population exhorte à nouveau les autorités à intervenir afin que les lits de la rivière soient redressés pour éviter le pire pendant cette saison pluvieuse. Après un retour d'actualité dans les provinces, d'abord dans la province de Norte-Kivu, où le climat de paix est privilégié pour amener la paix totale dans cette partie du pays, le gouvernement militaire intérimaire rappelle à la jeunesse de Norte-Kinsuka, l'Union, ou fait la force. Images et commentaires. Je vais demander que vous nous accompagner, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun et de nous, nous avons ces devoirs d'être ensemble pour récupérer la faible territoire sous l'occupation. C'était au centre de cette rencontre sans tabou. C'était un véritable moment de renforcement de confiance entre l'armée congolaire et les civils dans la plus grande mission de l'armée, celle de reconquérir l'espace de la province du Norte-Kivu sous occupation, a dit le général-major Peter Thierry Mouami, nord à l'intérim du Norte-Kivu. Quand on est venu, nous sommes en guerre, nous allons toujours recevoir des renforts parce que les militaires doivent aller au fond. Et quand ils arrivent, ils passent par la ville. Mais on doit plutôt encadrer cette présence des militaires dans la ville. Mais l'effort que nous sommes en guerre de faire, c'est d'essayer de pousser l'ennemi pour que les militaires puissent aller au fond. Donc, si j'ai demandé que vous nous accompagnez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais j'essaie de prendre la conscience de chacun des nôtres. Nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la faculté de la sous-occupation. Sans gants à la main, plusieurs questions et suggestions ont été portées devant le chef de l'exécutif par les représentants de jeunes. Et en rapport avec la célébration de la Journée internationale de la paix, la Fondation Pazzi a procédé dernièrement à la distribution des fournitures scolaires dans quelques établissements scolaires de la province, du Norte-Kivu, et plus précisément aux enfants déplacés de Saké. Autre détail dans ce montage. S'ajoutent des fournitures scolaires distribuées à plus de 950 enfants identifiés à Saké, tous déplacés de guerre infligée à RDC par le Rwanda via le M23. Ce soutien de la Fondation Pazzi du Dr Denis Mukwege a été acheminé sur place à la grande satisfaction des bénéficiaires. Revêtus tous, laissés donc composés des uniformes, sacs, souliers et reçus chacun de fournitures scolaires. Ce qui prouve à suffisance que l'éducation des plus petits demeure une priorité fondamentale. Face à ces gestes, la représentante du gouverneur militaire du Norte-Kivu a exclué sa reconnaissance. Nous vendons un stage mérité au président de la République, chef de l'État, qui s'entend de ses questions, qui est le secteur de l'éducation parmi les priorités de l'éducation, même pour laquelle vous voyez, qui est le secteur de l'éducation parmi les bénéficiaires. La présence est le cagnol qui c'est pour toi, qui nous met le coût de l'éducation parmi les bénéficiaires. La présence est le secteur de l'éducation qui est le secteur de l'éducation parmi les bénéficiaires. C'est donc un coup d'épouse des parents de l'EF qui n'ont pas d'honneur de la société, vivent dans des camps de départ à sa quitterie, et dans d'autres agglomérations de contrôle, mais congolaise, se possèdent par le prénomène de la paix d'eau. Donc, il s'ajoute à d'autres, notamment, pour les amènes, à 700 m, de l'école s'adresse, et l'appui, et nos vies, pour déplacer. Alors, la province du Sud-Kipourne, la situation de la route Bukavu-Nitouga, Bonsaiya, a vu depuis l'année passée le PCA de l'EF, 13 Homme-Mouti, qui a permis de s'investir dans la réhabilitation du Bonsaiya, la ville de Kambou-Nitouga, pour l'EF. La ville de Kambou-Nitouga, Bonsaiya, a essayé de prendre au maire de Portugal, et à la réhabilitation du Bonsaiya, sur la route d'Athlémur-Bône. C'est dans notre agenda, et puis encore d'autres. Aujourd'hui, nous avons la série de Bonsaiya, quelques jours après, nous avons réhabilité en cité. Ce n'est pas la première fois que nous posons les ans. Nous avons la conférence sur la réhabilitation du Bonsaiya, en commençant par Bonsaiya, jusqu'au pont Kambala. Le plus mi-passage des vues démontrent, mais aujourd'hui, nous voyons le cas, c'est une bonne chose. Chaque stage, ce régroupement, Résor-Boutiqui a misé les associés à profit des causes vulnérables. L'éducation des téliers du Bonsaiya ont été réunies à l'école que d'autres maîtres pour la formation de la culture amoureuse. Et la Caisse nationale et culture sociale, toujours sur le terrain pour des actions sociales, après l'action sociale, organisée en faire des orphelinats de Moujimaï au bout d'Athlémur. Un mois après, la Caisse nationale s'accède à présent au paiement des allocations familiales. Images et commentaires. La Caisse nationale de sécurité sociale et orientale a poursuivi vendredi 29 septembre, dans la salle Isidore Kabasela Kabengela, le paiement des allocations familiales à ses affiliés. L'opération de ces deuxièmes jours a été présidée par le directeur provincial Alidon Mamina Kaïcha, en présence de ses deux sous-directeurs, à savoir Erasmem Mbouyaka Kondé, en charge de technique, et Patrick Malumba Kabatanti, chargé de l'administration et finances. Cette occasion a été propice pour le directeur provincial Alidon Mamina Kaïcha de commencer par rappeler aux partenaires de la CNSS présents dans la salle pour la paie les conditions requises pour bénéficier de ses prestations. Il faut donc être détenteur des supports appropriés, par exemple des extraits d'actes de naissance, de mariage, au lieu des attestations. Il a également précisé que la CNSS ne se limite pas seulement à la paie des pensions. Elle a actuellement plusieurs nouvelles prestations et partout, comme le dit le directeur provincial Alidon Mamina Kaïcha. La CNSS doit en principe être part parce qu'elle s'occupe des personnes vulnérables, des enfants, à travers les allocations familiales, des femmes, à travers les allocations prénatales, à travers les allocations de maternité, à travers les indemnités journalières et congés de maternité. Les personnes âgées, à travers la pension, que ce soit la pension de validité ou la pension de retraite. Les orphelins et les veuves, à travers la pension des survivants. Pour comprenner une structure qui s'occupe de tous ces gens-là, il ne peut qu'être partout. La CNSS se multiplie, les actions sociales, elles restent toujours sur le terrain pour assister différentes couches de population. Et puis la journée mondiale de la contraception a vécu le week-end dernier à Chikapokassa et la planification familiale permet à chaque femme d'avoir des enfants au moment voulu. Des activités liées à cette journée ont été lancées par la ministre provinciale du Jean Famille-Enfant, Denise Moulouka. Autoriser que la journée mondiale de la contraception a été célébrée ces jours dans la province du Kassai avec comme thème le soin de la planification familiale, les vies de l'épanouissement de la femme. Cette cérémonie russe en couleur a été présidée par Mme Denise Moulouka-Mohandi, ministre provinciale du genre, famille et enfants. Au cours de son allotation, Dr David Skabongo, project manager, programme multisectoriel de nutrition et santé volet planification familiale, parle de cette journée. Projet multisectoriel de nutrition et santé volet planification familiale qui est mis en œuvre par le mouvement en Sambou et Patpinder, dans le chef de l'équipe et Sambou au Kassai, est axée exclusivement sur la planification familiale dans les plusieurs zones de santé du Kassai. Dr Delphine Yeyeh, représentant du chef des divisions de la santé, donne ici quelques statistiques en rapport avec la planification familiale dans la province du Kassai. L'utilisation de ces services reste encore faible dans notre chère province du Kassai où l'on note un taux de renouvelle à ce temps sous méthode contraceptive de 20% et une prévalence contraceptive moderne de 19%. En sa qualité de la représentante personnelle du gouverneur de province, Denis Zouka, ministre provinciale de genre, famille et enfants, en ceci d'invitation à toutes les couches sociales où tous les acteurs des divers secteurs a œuvré en faveur de la prévention de la planification qui est une de l'intervention à haut impact sur la dynamique de la réduction de la pauvreté. Toujours à Chikapa, le ministre provincial de l'Afrique, le ministre de l'Afrique d'Arab a procédé mardi dernier à Mungamba au lancement de la décaison et à la remise des brevets de participation fermée, le leader formé par Adra. à Mungamba, Moukouadjanga et à Tchibemba dans le cadre du projet Bureka 2. Lomé Bakalumba, ministre provinciale de l'Agriculture, Pêche et Élevage, a procédé ses jours à Mungamba au lancement du CEMI pour la saison A 2023 et remise des brevets de participation au premier leader formé par Adra et son partenaire Usaïdé à Mungamba, Moukouadjanga et Tchibemba dans le cadre du projet Bureka. Maurice Moukouadjanga, sur le projet Bureka chez Adra, il explique qu'il y a une grande ligne ce projet. Bureka c'est un projet qui contient avec les activités de l'Arab, sur le terrain, notamment avec le team. Il y a aussi un peu de routes que nous faisons, on doit faire 34,5 km de route, mais tout ça c'est pour assurer que le produit sur le terrain est bien évacué. De son côté, le ministre Diallo n'a eu que des mots justes pour dire merci à Adra pour son appui dans le secteur de l'agriculture au Kassai. Je tiens sincèrement à remercier Adra et son partenaire Issaïdé et en tant que partenaire de l'agriculture. Ils ont pu aider notre population à pouvoir aider les mamans, que ce soit maraîchères ou d'entrée, pour faire les champs, savoir les techniques des champs. Et ce sont les informations qu'ils nous ont donné en ce qui concerne l'agriculture. Le conseil d'administration de l'agriculture au Kassai et son partenaire de l'agriculture au Kassai. Le conseil d'administration a tenu sa première réunion au cours de laquelle le conseil d'administration a fustigé le comportement de certains producteurs de café et cacao qui demandent la réduction du taux de prestation de l'ONAPAC. Allons-y, Kassai, ce reportage. Dans cette première réunion du conseil d'administration de l'Office national des produits agricoles du Congo, son président Mouké Mkégechaï a fait état des lieux de cet établissement qui prouve d'énormes difficultés financières pour sa relance. Pour ce faire, Mouké Mkégechaï est revenu sous l'émission de CGKM du Monde Vert. Dans l'imaginaire collectif, beaucoup de nos compatriotes pensent que, comme nous nous appelons l'Office national des produits agricoles, y compris les produits agroalimentaires et d'autres produits agricoles, sont sous le contrôle de l'ONAPAC. Cela n'est pas vrai. Les produits qui sont sous le contrôle de l'ONAPAC sont essentiellement destinés à l'exportation. Que ce soit les produits médicineux, le cacao, le café, la vanille, tous ces produits n'ont aucune industrie. Ici au Congo, qui les traite, qui les ensombe et qui les commercialise. A l'occasion, les conseils d'administration ont dénoncé les marques régulatoires de certains hommes d'affaires membres de la FEC, du secteur des cacao et café, qui sollicitent la réduction des frais des taux de prestation de l'ONAPAC. Les opérateurs exportateurs de ces produits sont rendus contre l'ONAPAC, estimant que les taux de frais de prestation de l'ONAPAC sont fixés à 2% de la valeur faubre des produits agricoles destinés à l'exportation. Donc ce taux-là, ils estiment que c'est trop élevé. Il y a quelque chose de très important que toutes les autorités du pays doivent détenir. C'est qu'avec ces taux-là de 2% et avec tous les agréments qu'on donne et qui sont rémunés, les recettes de l'ONAPAC sont largement inférieures aux charges des CBC. Pour sa réélance, l'ONAPAC a besoin de 15 millions de dollars pour faire face à ses besoins et jouer pleinement son rôle des poumons verts de la RDC, capable de renflouer les trésors publics. Voilà, et puis le salaire du fonctionnaire de l'État sera revu à la hausse d'ici la fin de l'année. L'annonce a été faite par le président de l'intersyndical de l'administration publique INAP, Fidèle Kengui, lors de la sondage générale, tenue à Fatima de la commune de la Grombe et autres détails avec Rodé Pana. 600 délégués de l'UNAP, intersyndicales de l'administration publique, ont répondu présents à l'Assemblée générale de ce mardi 3 octobre 2023 à Fatima à Gobé. Fidèle Kengui, président de l'UNAP, réjette les barrières de la fonction publique devenues virales dans les réseaux sociaux. Il annonce parité sur la politique salariale au mois de novembre. Le dossier est dépriché 130 dollars au taux de la banque au mois de janvier prochain. Déliane Kengui, une humaine des acquis, la dernière parité sur l'UNAP gouvernement. Nous avons discuté avec le gouvernement, les cahiers de chers d'agents fonctionnaires de l'État. Mais un faux barème qui circule dans les réseaux sociaux, que les politiciens mal tensionnés font circuler, disant que c'est l'accord, c'est le barème signé entre l'UNAP et le gouvernement. Ces barèmes-là qui circulent dans les réseaux étaient faux. Nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement pour l'organisation de l'élection syndicale dans toute l'administration publique, en commençant par les divisions provinciales, après la réalisation des textes réglementaires et légaux. Nous avons convenu avec le gouvernement l'application du contrat et des dicas, qui concernent la santé des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de l'UNAP, Fidel Yaghi, appelle les agences fonctionnaires de l'État à la vigilance et les encouragent à rééquilibre leurs occupations. Merci à tous les équipes techniques, à 20h, à Digitaloma pour la suite de l'actualité. Au revoir. Sous le haut partenariat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le partenariat signé qu'on relève un de mètre sur pied à l'ouvrage d'une valeur de 650 millions de dollars américains. Le projet hydroélectrique de Boussanga a finalement démarré. Près de 40 000 personnes de Chine et de la RDC se sont rassemblées à Boussanga pour amorcer la construction du projet. Il s'agit de la centrale hydroélectrique de Boussanga, la province du Lalala, sur la lavière du Lalala, qui est un des affluents du feu congou. Elle se situe à une distance de 410 kilomètres de la lavière de Montachy et de 136 kilomètres de la lavière de Kouéz. Deuxième monde, par son caractéristique technique architectural en voûte à double courbure, premier en période de hauteur, au monde, avec sa puissance de 240 MW, La centrale hydroélectrique de Boussanga fait l'image de l'électricité aux entreprises minières et l'image de la région. La centrale hydroélectrique de Boussanga est par une des plus hautes technologies existantes dans le monde actuellement et cela s'explique simplement par la qualité du matériel de dernière génération que l'on rencontre dans la salle des armoires, à la salle de commande de l'électronique, en passant par la salle des incarnateurs et par le poste de détention avec des technologies existantes, digitalisées de gaz, offrant une exploitation du système de distribution et de solutions flexibles et fiables. La centrale hydroélectrique de Boussanga est un projet auteur des ambitions et des capacités d'action d'un Congo émergent. La centrale hydroélectrique de Boussanga est un projet auteur des ambitions et des capacités d'action d'un Congo émergent. La centrale hydroélectrique de Boussanga vous souhaite la bienvenue. La centrale hydroélectrique de Boussanga est un projet d'action d'un Congo émergent. La centrale hydroélectrique de Boussanga est un projet d'action d'action d'un Congo émergent. Tout au long de celle, dont les valeurs du combat non-développement pour minimiser l'intérêt du territoire national, ainsi que pour le progrès économique et social du pays de ses enfants. Félix Tshisekili est un homme politique idéologiquement accompli, le meilleur choix pour continuer à dégénérer notre nation. Le premier éditoire de Félix Tshisekili a non seulement été d'avoir remporté la présidentielle dès sa première participation, mais surtout d'avoir réussi à devenir proche. Le président de Félix Tshisekili a donné la priorité à l'amélioration des euros. Le président de Félix Tshisekili a donné la priorité à l'amélioration des euros.